On va parler du 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, c'est une journée de massacres, une attaque terroriste du Hamas contre le sud d'Israël, 1200 morts, 251 otages. Et aujourd'hui, on est le 7 octobre 2024, un an après. Avec tout ce qu'on a appris de ce massacre, on va essayer de comprendre cette journée, ce conflit entre le Hamas et Israël. On va essayer de le comprendre ensemble avec Sonia Delsal-Stolper, qui est la chef de notre service Planète. Salut Sonia. Bonjour, Laurentin. Je vous fais une petite pause dans la discussion. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On propose des entretiens comme ça chaque semaine. Vous pouvez aussi commenter sous cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visonnage. Pour commencer, Sonia, est-ce que tu peux nous parler de l'attaque en elle-même ? Ça commence à 6h29. Comment se déroule cette journée ? Écoute, ça commence à 6h29 par des sirènes qui retentissent dans tout Israël pour prévenir que quelque chose se passe. En général, c'est une attaque. Et effectivement, c'est une attaque d'une ampleur sans précédent, avec des roquettes qui sont tirées par milliers, et en même temps, simultanément, une incursion de la bande de Gaza vers Israël, donc vers le sud d'Israël, et qui se passe dans 29 points différents. Donc en fait, c'est une attaque qui est simultanée dans plein d'endroits. On a beaucoup parlé de ce fameux festival de Nova, où sont arrivés quand même des types en parachute. Et en fait, je pense que ce qui est peut-être le plus frappant, parce que nous, moi je l'ai vécu en tant que journaliste, j'ai été réveillée immédiatement par ce qui se passait, et en fait, personne n'a compris au début. C'est ça qui est le... C'est même pas encore la sidération, c'est vraiment l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça ressemblait à rien de ce que Israël connaît ou connaissait. Il y a déjà eu des missiles tirés par le Hezbollah, tirés par le Hamas, des alertes aériennes, etc. Mais une attaque de cette ampleur et de ce type, ça n'était jamais arrivé. Concrètement, sur cette attaque, que font les combattants du Hamas ? Qu'est-ce qui se passe ? Par où ils entrent ? Comment ça se passe sur cette journée exactement ? C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ils attaquent toutes sortes de cibles différentes. Donc, ça va du poste militaire à la frontière, à l'endroit où on passe et où ce mur, qui était censé être impénétrable, devient une passoire. Ça va dans des kibbutz, qui sont situés pas très loin, effectivement, de la frontière. Donc, les kibbutz, c'est des villages à la frontière entre Gaza et Israël ? Absolument, les kibbutz, ce sont des communautés, en fait, et de manière assez intéressante, c'est que ces kibbutz-là étaient souvent peuplés de gens qui étaient plutôt en faveur de la paix, qui étaient plutôt des militants pour la paix, qui avaient souvent des contacts assez proches avec les Palestiniens et avec leurs voisins. Et l'attaque, c'est une attaque totalement indiscriminée. Donc, en fait, les cibles, ce sont les militaires, mais ce sont les habitants des kibbutz, les personnes âgées, les couples, les civils, les enfants, les jeunes qui étaient à la fameuse rave party. C'est en fait tous les civils qui sont là, sont pris pour cible, à la fois soit pris en otage, soit abattus sur place directement, voire torturés, brûlés. Enfin, ça a été abominable. C'était un choc pour beaucoup et on ne s'y attendait pas, notamment parce qu'il était dit que c'était une frontière qui était censée être impénétrable entre Israël et Gaza. Pourquoi ? Comment ? Et comment ils ont pénétré finalement ? Il y a eu une faille, il n'y a aucun doute. L'enquête est encore en cours, elle arrivera un jour. On aura une enquête très précise, sans doute un jour, sur les failles de la sécurité israélienne à ce moment-là, des services de sécurité, qui n'ont pas vu venir. Il y a eu cette histoire de ce qu'on appelle les femmes qui étaient postées pour surveiller ce qui se passait, parce qu'il y avait des caméras, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, qui étaient postées à la frontière pour voir ce qui se passait, et qui ont signalé qu'elles constataient depuis plusieurs semaines qu'il y avait des entraînements de membres du Hamas qui se faisaient à Gaza, et ça n'a pas été pris en compte par les services de sécurité. Donc il y a eu vraiment une faille à ce niveau-là qui a permis aux combattants du Hamas de se précipiter et de perpétrer cet acte terroriste absolument innommable. Est-ce qu'on a des informations sur comment cette opération s'est montée du côté du Hamas ? Est-ce que tu disais qu'il y a eu des failles sur le fait que le gouvernement israélien n'est pas forcément au courant ? Comment est-ce que tout ça s'est préparé ? Est-ce qu'on sait comment ça s'est préparé ? Alors, on ne sait pas s'il n'était pas au courant de certaines choses, puisque clairement, il y a eu des alertes, il y a eu des choses qui ont été signalées. Après, là où il y a eu un défaut évident, c'est de compiler toutes ces informations en se disant qu'il y a une attaque d'ampleur qui est en train de se préparer. Et ça, c'est complètement passé à côté du radar. Pour quelles raisons ? Qui n'a pas pris en compte les avertissements, etc. ? Ça, c'est l'enquête qui le dira. Est-ce que c'est au niveau des services secrets, de l'armée, du gouvernement, de Netanyahou ? On ne sait pas et ce sera établi plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à aucun moment, et on le voit dans la lenteur de la réaction aussi, de la réaction israélienne, c'est-à-dire, en fait, il y a plein d'habitants des kibbutz qui ont expliqué, parce qu'il faut rappeler qu'en Israël, c'est pour ça qu'aussi, on parle souvent des alertes, tout le monde vit avec, dans sa maison, dans son immeuble, en général, il y a un abri, parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri d'une attaque terroriste. Et tout le monde, dans les kibbutz, les habitants ont essayé de se réfugier dans ces chambres fortes, qui sont supposées être fermées, et qui n'ont malheureusement pas toujours protégé les habitants, et ont attendu, ont attendu que l'armée arrive, que des sauveteurs arrivent. Or, clairement, à ce moment-là, il y a eu un décalage, puisque l'attaque a commencé à 6h29, et que, en fait, l'armée israélienne entre vraiment en œuvre autour de 10h30, 10h34, à peu près. Donc, il s'est passé quand même plusieurs heures, pendant laquelle, en fait, il y a quelques fois, il y a des policiers qui faisaient la circulation, qui se sont retrouvés à essayer d'attraper une arme pour défendre les civils autour d'eux, qui ne sont pas formés pour ça. Donc, en fait, il y a eu un... Et ça va, ça participe de ce sentiment de totale sidération, et de ne pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Du côté de la société israélienne, on ne s'y attendait vraiment pas. Il y a une chose qui montre ça, c'est qu'il y avait un festival à quelques kilomètres de la frontière entre Gaza et Israël, le festival Tribe for Nova, c'est ça ? Oui, c'est ça, un festival pour la paix, où des jeunes sont venus danser sur de la musique techno toute la nuit et sur plusieurs jours. Et il y avait à peu près 3500 personnes qui étaient là, qui avaient garé leur voiture, et qui dansaient, qui dormaient sous des tentes, c'était un festival un peu hippie, où il y avait énormément, énormément de jeunes, et ça a été la panique totale, parce que c'était à l'aube, il y avait certains qui étaient encore en train de danser, la musique couvrait les bruits des premières détonations, et puis il y a eu un mouvement de foule, et d'ailleurs c'est ce qu'on a en une de notre journal aujourd'hui, cette foule et cette jeune fille qui court, et qui clairement a compris, ou n'a pas compris ce qui se passe, mais sait qu'il faut qu'elle court, que sa vie en dépend, et c'est ce qui s'est passé, c'est effectivement une fuite absolue, et on a retrouvé quand même 370 personnes qui ont été tuées, à bout portant souvent, parfois sexuellement attaquées également, violentées, sur ce désert, c'est un champ dans le désert en fait. Si on retourne dans le récit de cette journée, à quel moment est-ce que l'armée israélienne parvient à intervenir dans cette attaque terroriste ? Comme je le disais un peu plus tôt, ça a commencé vers 10h30, 10h34 à peu près, c'est la réplique de l'armée israélienne, mais en fait le fait est que c'était tellement étalé, les attaques étaient tellement étalées, tellement diverses, et par ailleurs il y avait aussi des terroristes qui se sont habillés en soldats israéliens, qui ont en fait détourné l'attention, trompé certains civils, qui ont couru vers eux, pensant être sauvés, et en fait se sont retrouvés otages ou tués, et donc en fait c'était sur l'autoroute, c'était dans un kibbutz, c'était dans un autre kibbutz, c'était au Festival Nova, c'était dans la ville de Sderot, dont le commissariat est devenu un siège, il a finalement été rasé, et ces combats ont duré plus de 24 heures en fait, plus de 24 heures, il faut penser à ça, c'est que je pense qu'on ne réalise pas souvent les attentats qu'on est habitué à raconter ou qu'on peut traverser, y compris ceux de Paris, se déroulent sur quelques heures, ou quelques minutes même parfois, quand c'est le cas, quand c'est une bombe qui explose par exemple, là ça a duré, les combats ont duré plus de 24 heures, et il y a eu cette espèce d'incertitude sans savoir si les zones étaient sécurisées avant le dimanche, puisque ce 7 octobre était un samedi l'an dernier. Donc voilà. Cette journée, comme tu le dis, ça se déroule jusqu'à peu près 20 heures, à 20 heures qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? C'est les soldats du Hamas qui se retirent ? Oui, alors pas forcément des soldats, les combattants ou les terroristes du Hamas se retirent, Alors, soit ils se retirent, soit ils ont été tués dans les combats. Il y en a beaucoup quand même de ceux qui sont arrivés, et on sait que les corps de beaucoup des terroristes sont gardés dans des chambres froides aujourd'hui, en Israël, dans l'attente d'un accord sur les échanges de prisonniers et des otages, puisque chacun, chaque partie, entre guillemets, va essayer de récupérer les corps de leurs proches. Donc ça fait partie aussi des négociations, en général, quand il y a des négociations, s'il y a un jour des négociations qui aboutissent, mais ça fait partie du jeu. Donc effectivement, il y en a une partie qui ont été abattues, une autre partie qui se retire, et l'armée qui commence à sécuriser zone après zone, et c'est à ce moment-là qu'on commence à mesurer, enfin on avait commencé un peu plus tôt dans la journée, mais à mesurer l'ampleur vertigineuse de cet attentat. Et le nombre de victimes absolument dingue par rapport à la population, en une journée, en quelques heures, tout sexe, âge confondu, qui sera le bilan de cette journée. Et dès la fin de cette journée, Netanyahou annonce des représailles immenses, et dès le lendemain, c'est ça ? Il y a eu d'énormes bombardements à Gaza. En fait, à 2h19, je crois, Netanyahou fait un communiqué, et promet une vengeance, c'est une guerre qui va être longue et épuisante. J'aime pas trop dire que Netanyahou avait raison, en général, puisque voilà, mais pour le coup, on en est là aujourd'hui. Un an après, on est avec une guerre qui, effectivement, a rasé Gaza, ou presque. C'était vraiment une vengeance implacable. Et on est avec une guerre qui, maintenant, s'est étendue au Liban, qui pourrait s'étendre. L'Iran a frappé deux fois, à deux reprises, a tenté de frapper durement Israël. Israël a promis des représailles. Donc, on est quand même dans un contexte explosif, avec une guerre qui s'est étalée partout. Des victimes, on a des bilans qui varient, mais on a à peu près un bilan, une estimation basse de 40 000 morts, 40 000 morts à Gaza, 2 000 ou 3 000 au Liban. Et c'est une guerre qui n'en finit pas et dont on voit, effectivement, pas la fin. Il faut peut-être souligner, peut-être rappeler, peut-être pour expliquer aussi pourquoi les représailles sont tellement violentes. C'est aussi que pour Israël, à ce moment-là, Israël était considéré comme étant l'endroit de refuge. C'est comme ça que, et c'est sur cette idée que l'État d'Israël a été créé, de pouvoir avoir un endroit où les Juifs du monde entier peuvent vivre en paix et se réfugier et vivre en paix. Et là, soudain, ce sentiment qui était un faux sentiment de sécurité, puisqu'on a déjà parlé du fait qu'il y avait des alertes régulièrement, et il y a eu plusieurs guerres au fil des années qui se sont avec les voisins, mais il y avait quand même ce sentiment que sur le sol d'Israël, on était à peu près en sécurité. Or là, ce sentiment-là explose complètement, ce jour-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun endroit, il n'y a plus aucun sentiment de sécurité. Donc, il y a ce sentiment aussi de citadelle assiégée et qui provoque derrière ces représailles qui n'en finissent pas. Vu la puissance de ces représailles, moi je me demande, mais pourquoi le Hamas prend cette décision d'attaquer ? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'attendre à des représailles aussi violentes ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans la tête des chefs du Hamas pour prendre cette décision ? Alors non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, et de ce qu'on sait pour le moment en tout cas, c'est que l'attaque a surpris, y compris les alliés du Hamas. Donc, y compris le Hezbollah au Liban, y compris peut-être une partie de la branche politique du Hamas qui était au Qatar. Donc, ça a pris tout le monde par surprise. Il y a des théories selon lesquelles, initialement, ils auraient voulu essentiellement prendre des otages pour pouvoir, effectivement, obtenir un échange de prisonniers, machin. Ça ne tient pas trop debout vu la violence et l'atrocité, la perversité de l'attaque qui dépasse l'entendement. Je crois que non, que c'est compliqué d'avoir la moindre interprétation de qu'est-ce qui a poussé. Ce n'est pas un acte de résistance pour une cause. Ça ne peut pas être ça parce qu'effectivement, le Hamas ne pouvait pas, et Sinoir, le chef de la branche militaire, ne pouvait pas imaginer une demi-seconde que... Le chef du Hamas ne pouvait pas ignorer ses représentants. Que les représentants, ils seraient... Donc, en fait, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'en fait, ni Sinoir, à Gaza, donc pour le Hamas, ni Netanyahou, n'ont en fait vraiment à cœur la cause de leur population. Quel défenseur de son peuple peut engager une action qui va provoquer derrière l'anéantissement de 40 000 de ses citoyens et la destruction absolue du territoire ? De la même manière, quel chef d'État et de gouvernement peut continuer à aller toujours plus loin dans les représailles alors que 150 otages sont encore aux mains, on ne sait pas combien sont encore vivants, sont encore aux mains du Hamas dans des tunnels, dans des conditions, on n'a aucune idée de leur état et on suppose que peut-être au moins une soixantaine d'entre eux sont peut-être déjà morts. Enfin, voilà, il y a... Et puis, de se retrouver dans un état de siège permanent, de violence permanente. Donc, en fait, je pense qu'aucun des deux protagonistes qui sont des deux côtés de ce conflit n'ont vraiment à cœur la survie de leur population ou le bien-être de leur population. Est-ce qu'on sait s'il y a des liens politiques entre Netanyahou, donc Premier ministre israélien, et le Hamas avant cette attaque-là ? Alors, il n'y a pas des liens politiques. Il faut bien faire attention. Le Hamas, c'est une organisation terroriste, considérée comme terroriste par l'ONU, par l'Union européenne, etc. Le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement démocratique, élu démocratiquement. Ce qui se passe, c'est que le Hamas a été élu, à un moment donné, on peut discuter des conditions, etc., mais a été élu pour gouverner, entre guillemets, Gaza. Donc, effectivement, des membres de la branche politique du Hamas gouvernent les différentes institutions à Gaza. Et ce qui est vrai, c'est que pendant pas mal d'années, Netanyahou a plutôt favorisé le Hamas dans le sens où a laissé passer, par exemple, des financements qui passaient par le Qatar et qui arrivaient par Israël et qui étaient ensuite transmis au Hamas pour construire un hôpital, développer une université, etc. Donc, en fait, ce lien-là, on dit souvent Netanyahou a favorisé, je ne sais pas s'il s'est favorisé, mais en tout cas, il n'a pas empêché le Hamas en pensant. Et je pense que quelque part, il s'est dit le Hamas gère Gaza. L'autorité palestinienne s'en affaiblit parce que du coup, le Hamas prend la main sur Gaza et donc l'autorité palestinienne est réduite à la portion congrue sur la Cisjordanie notamment. Et par ailleurs, Netanyahou n'a jamais eu beaucoup d'intérêt à ce que, à ce qu'en fait, l'autorité palestinienne ou la solution à deux États se profile vraiment. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il n'est au pouvoir que grâce au soutien de l'extrême droite qui, elle-même, est en faveur de la disparition, enfin, surtout pas de l'existence d'un État palestinien qui soutient la colonisation illégale de la Cisjordanie et de Gaza aujourd'hui. Donc, il est tenu, en fait, il ne doit sa présence au gouvernement que grâce à après s'être allié avec cette extrême droite et d'autre part, parce qu'il a une série de casseroles judiciaires j'allais dire aux chevilles, on va dire, pour ne pas dire autre chose et qui font que pour le moment, il bénéficie de l'immunité dans la mesure politique puisqu'il est Premier ministre. Mais le jour où il n'est plus au pouvoir, la machine judiciaire se remet en route. Ce sont des procès pour corruption et il risque la prison. Donc, il n'a aucun intérêt ni à ce que la guerre se termine ni à ce qu'il quitte le pouvoir. Donc, pour lui, l'intérêt, c'est plus la guerre se prolonge, plus ou moins les barreaux d'une prison éventuelle se rapprochent. Et justement, en un an, comment est-ce que la société israélienne a perçu ce conflit ? Comment est-ce que ça a évolué ? Comment la société israélienne a perçu les actions du Hamas et de Netanyahou ? Super. C'est très compliqué à expliquer. Je pense qu'il y a à la fois, on en parle très souvent avec notre correspondant sur place qui connaît très bien la société israélienne, Nicolas Rouget. En gros, il n'y a pas une opposition énorme à la guerre comme il y a pu avoir à certains moments des manifestations terribles. Il y a d'énormes manifestations. Il y a quand même 400 000 personnes en gros qui, tous les week-ends, tous les week-ends depuis des mois, manifestent dans les rues de Tel Aviv, vont jusque devant la résidence de Netanyahou contre Netanyahou en lui disant qu'il faut arrêter, ramener les otages, etc. Après, il y a ça. Et puis, il y a à côté ce sentiment effectivement qu'ils sont en danger et que le Hamas est un danger et que donc, il faut que le Hezbollah est un danger, que l'Iran est un danger et que donc, il faut se protéger d'une manière ou d'une autre et que pour le moment, la manière que le gouvernement israélien a choisi est celle de l'attaque violente et armée. donc, il n'y a pas le taux dans l'opinion publique, Netanyahou n'est pas très, très, très populaire, même il est très, très peu populaire. Mais en même temps, sa cote de popularité très petite ne diminue pas non plus parce que, parce que voilà, parce qu'il est le chef de l'État et que pour le moment, enfin le chef du gouvernement et pour le moment, il y a ce sentiment encore de comment restaurer la sécurité. Alors, il y a des voix, y compris, c'est assez frappant. D'ailleurs, on l'a raconté dans le journal aujourd'hui, sur le site, on a ses témoignages, on a pris des témoignages assez variés, on a choisi huit voix, évidemment, ce n'est pas exhaustif, ce sont huit personnes très différentes, quatre Gazaouis, quatre Israéliens qui racontent comment cette journée-là les a fait basculer, comment leur vie d'avant ne reviendra jamais en fait, d'une certaine manière. Et parfois, ça tient à... cette journée est une vraie bascule, y compris pour les militants de la paix qui disent aujourd'hui, qui quelque part au fond d'eux disent, mais moi, j'ai toujours voulu la paix, quoi. Mais en fait, comment aujourd'hui la construire, cette paix ? Et d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Et c'est terrible, en fait, le constat est terrible. Est-ce que justement, dans ce témoignage qu'on a dans le journal de Libé du jour, il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué, dans lequel tu voudrais rentrer dans le détail ? Tu nous parles déjà de ce rapport à la paix. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te marquent ? Il y en a plein. En fait, ils sont tous très très marquants, chacun dans leur spécificité, parce qu'ils représentent tous une sorte de pièce d'un puzzle ultra difficile, quoi. Ce n'est pas un puzzle à mille pièces ou dix mille pièces, c'est un puzzle à je ne sais combien de pièces. Et c'est super compliqué. Donc, il y a cette survivante du Festival Nova. La jeune fille qui est sur la une est une survivante aussi. Ce n'est pas elle qu'on a interviewé. Et qui raconte qu'en fait, elle ne se souvient de rien. Et elle raconte qu'il lui a fallu qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne dormait pas, qu'elle faisait cauchemar. Et en même temps, elle ne se souvient de rien. Et qu'elle est en thérapie et post-traumatique. Et qu'en gros, elle a effacé. Et elle raconte justement ce sentiment de... Elle savait qu'il fallait qu'elle court, qu'il fallait qu'elle s'échappe. Mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, je trouve ça super frappant parce que ça rappelle, ça redit cet instant de sidération absolue. Après, il y a aussi ce Gazaoui qui était en Cisjordanie parce qu'il travaillait en Israël. Il faisait partie des Gazaouis qui avaient le droit de rentrer en Israël pour aller travailler. Parce qu'on oublie ça aussi. Il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de Palestiniens qui travaillaient en Israël et qui faisait l'aller-retour tous les jours, etc. Dans des conditions pas forcément extraordinaires. Et qui, en fait, dit... En fait, il n'a jamais pu rentrer à Gaza retrouver sa famille. Et depuis un an, il est bloqué en Cisjordanie dans un centre culturel coréen. Ça ne s'invente pas. Avec d'autres Gazaouis qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et donc, lui, a vu des membres de sa famille mourir sur les réseaux sociaux, sur des vidéos qu'on lui envoie. Et il ne peut pas rejoindre sa famille ou le faire venir sa famille. Et il est bloqué là, il est enfermé là, il ne peut pas quitter la Cisjordanie non plus. Donc, c'est extrêmement frappant aussi. Et puis, il y a ceux qui racontent comme cette chirurgienne de Gaza qui était une jeune chirurgienne qui venait d'avoir son diplôme de chirurgienne et qui dit mais avant, bon, la vie n'était pas parfaite mais j'avais une vie. En fait, ils disent tous ça. Ils disent tous, avant, on avait une vie. Ce n'était pas parfait. Il y avait une angoisse sécuritaire. Il y avait une angoisse de pouvoir voyager autant qu'on voulait pour les Gazaouis ou pour les Israéliens. Il y avait cette angoisse des alertes, etc. Mais on avait une vie, une vie plutôt chouette. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Et c'est ça qui, moi, m'a serré le cœur en lisant et en recueillant tous ces témoignages. Dans les articles que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Libération, on a notamment un récit qui est très intéressant. On a envoyé Nicolas Rouget sur la route 232 et en fait, qui, un an après, a refait le trajet qui est retourné sur les lieux du massacre du 7 octobre 2023. Est-ce que tu peux nous en parler, Sonia, et nous dire un petit peu ce qu'il raconte ? Oui, c'est un exercice un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. En général, on essaye de ne pas trop se mettre en scène en tant que journaliste quand on raconte, quand on est dans un reportage, surtout dans des endroits comme ça, parce que ce n'est pas l'important. Ce sont les personnes qu'on rencontre et les personnes qui ont subi ces événements. Mais là, on s'est dit que c'était intéressant. Nicolas, il est parti dès le 7, le matin même, il est parti vers là. C'est octobre 2023, le jour du massacre. Dès le jour du massacre, il part. Exactement. Il part et il va voir ce qui se passe vers Gaza. Et en fait, lui non plus, il ne sait pas ce qui se passe. Il sait qu'il y a un truc énorme qui se passe. Donc, il part comme journaliste. Il va faire son travail. Il avance pour aller vers là où a lieu l'attaque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé dans des situations pas très confortables à devoir fuir à certains moments, se cacher, etc. Parce qu'en fait, il a réalisé, mais après coup, que c'était une zone de guerre, mais de guérilla, en fait, où tu ne pouvais, tu ne savais pas trop qui était l'ennemi ou l'ami, où c'était impossible de comprendre ce qui se passait. Et donc là, il est reparti sur cette route qui longe la frontière avec Gaza, qui est devenue une route un petit peu mémorielle, où en fait, il y a des endroits, des hangars qui ont flambé, des kiboutts qui n'ont pas été reconstruits, rien n'a été reconstruit, tout est resté assez figé. Il y a même les... Vous avez sûrement vu ces photos emblématiques de voitures abandonnées, criblées de balles sur l'autoroute, avec des corps parfois allongés à côté. Les carcasses de ces voitures ont été emmenées, posées, repeintes, posées sur le long d'une route vers Tel Aviv et vers la résidence de Netanyahou. Il y a toutes ces choses-là et ce n'était pas simple pour Nicolas de raconter parce que ça veut dire que lui aussi doit se mettre un peu en scène et se remémorer certaines choses, mais je pense que l'exercice est plutôt intéressant parce qu'il raconte aussi à quel point ça lui pose des questions sur l'exercice de son métier, sur à quoi ça sert, ce qu'il fait de raconter parce qu'il a pu raconter très bien les kibbutz, les survivants, etc. Il n'a pas accès à Gaza, aucune presse internationale ne peut aller à Gaza donc en fait, pour humaniser ce qui se passe aussi à Gaza, c'est super difficile même si on a des vidéos, on a des témoignages mais ce n'est jamais la même chose d'avoir un témoignage par téléphone ou même par Skype et d'avoir un témoignage direct où on parle à la personne, où on peut lui prendre la main, où on peut voir comment elle... C'est complètement différent de témoigner et c'est frustrant quand on est journaliste et qu'on essaye de raconter la réalité d'un conflit, de n'avoir accès qu'à un seul côté. Donc voilà, cet exercice n'a pas été facile pour lui à écrire, ça renvoie à plein de choses aussi, il raconte de la société israélienne, comment la société israélienne est brisée en fait, est complètement déchirée entre ceux qui disent mais à quoi bon tout s'est rajouté de l'horreur à l'horreur et en même temps ceux qui disent mais on n'a pas d'autre choix et qu'est-ce que tu expliques à des enfants aujourd'hui qui grandissent à l'école, comment tu leur racontes ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer plus tard parce que tu n'as aucune notion et c'est vrai pour les petits israéliens aujourd'hui et comme les Gazaouis qui ne peuvent plus aller à l'école non plus depuis un an. Il y en a beaucoup qui disent que Netanyahou n'a pas vraiment d'intérêt à terminer la guerre parce que si la guerre se termine, il fera face à de nombreux procès. Pourquoi est-ce que les gens disent ça ? Il a une série de procès en cours pour corruption qui sont suspendus puisqu'il bénéficie d'une immunité puisqu'il est Premier ministre le jour où il n'est plus au pouvoir. La machine judiciaire reprend son cours. Jusqu'à présent, la justice en Israël fonctionne. Donc, la machine reprendra son cours et les charges qui pèsent contre lui de corruption sont extrêmement graves et peuvent entraîner son emprisonnement. Donc, en fait, il n'a aucun intérêt à quitter le pouvoir à l'heure actuelle. Donc, du coup, aucun espoir pour la paix ? Alors non, il ne faut pas... Mais tu sais... Enfin, pardon, mais je crois que c'est un... Aucun espoir, en fait. Si on regarde aujourd'hui, on se dit... Il n'y a aucun espoir parce qu'effectivement, la guerre ne fait que s'étendre. On craint... Israël a annoncé qu'ils allaient lancer des représailles contre les derniers tirs de le barrage de missiles lancés contre Israël par l'Iran. Donc, on risque une escalade supplémentaire. On voit bien l'impuissance où le monde appelle à arrêter tout ça, à déclarer un cessez-le-feu, mais ça n'arrête pas. Donc, effectivement, c'est très difficile de garder espoir. Après, il faut se rappeler aussi que... J'ai interviewé récemment le haut-commissaire aux droits humains de l'ONU et dans une des questions, je lui ai posé exactement cette question en disant il n'y a plus d'espoir. Et il m'a dit... J'ai toujours été frappée de voir que l'écrivain autrichien Stéphane Zweig s'est suicidé en 1943, profondément déprimé par la guerre, au cœur de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et il dit... Et il venait d'écrire Le Monde de Demain, donc un bouquin qui est un peu visionnaire sur la fin d'un monde et le début d'un autre. Et il disait, en fait, s'il avait attendu seulement deux ans, il aurait vu émerger un monde complètement différent où l'ONU était créée, où on a ensuite fondé l'Union européenne, enfin l'ancêtre de l'Union européenne, et un monde en paix, en tout cas, dans un premier temps. Donc on ne peut pas, on ne peut jamais dire, je crois qu'il n'y a aucun espoir. Il faut garder quand même... Et puis je crois qu'on n'a pas trop de choix non plus. Il faut garder espoir qu'à un moment donné, la raison prévaudra et qu'on y arrivera. Mais c'est vrai que le paysage est très, très sombre à l'heure actuelle. À la suite de ce massacre du 7 octobre et au fil de cette année, comment est-ce que la communauté internationale a réagi face au conflit au Proche-Orient ? La communauté internationale, elle réagit dans... Alors, elle agit dans le sens où elle essaye d'apporter une aide humanitaire, notamment à Gaza, dans la mesure du possible, dans ce qui lui est autorisé, puisque c'est Israël qui contrôle les passages et autres. Elle essaye de faire pression sur les uns et les autres pour essayer par des intermédiaires, directement, par des déclarations, par des poursuites ou des menaces de poursuites, que ce soit contre Israël ou contre le Hamas ou en parlant avec tous les pays de la région, les pays arabes de la région qui sont impliqués, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que pour le moment, à part cette minuscule trêve en novembre dernier qui a permis la libération d'une partie des otages et la libération de prisonniers, on n'y arrive pas, en fait. Et la communauté internationale n'arrive pas à convaincre que ce soit Netanyahou ou le Hamas d'arrêter, ou le Hezbollah d'arrêter. On a des tournées, je ne sais plus à combien de tournées dans le Moyen-Orient on en est du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le nouveau ministre des Affaires étrangères français est en train d'achever une tournée au Proche-Orient Express, il a fait, je ne sais plus, six pays en quatre jours, il est en Israël aujourd'hui. Tout le monde essaye d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que la réalité est que pour le moment, on ne voit pas de pression suffisante, en tout cas, sur les uns ou les autres pour qu'on arrive à cesser le feu. Et on n'oublie pas que celui qui aurait le plus de poids ou ceux qui ont le plus de poids, ce sont les États-Unis. Sur Israël, il n'y a aucun doute. qui sont à l'heure actuelle en pleine campagne électorale, on est à juste un mois de l'élection présidentielle qui est extrêmement serrée. On sait que Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude. Ça va être une... Sur le terrain, ils vont faire campagne les uns et les autres jusqu'au dernier moment. Et c'est vrai que ce n'est pas le moment idéal pour faire une pression très forte sur l'un ou l'autre parce qu'ils sont en campagne électorale. Ce n'est jamais un bon moment. Donc, c'est compliqué. Aujourd'hui, dans le conflit entre le Hamas et Israël, où en est-on ? Les otages, les bombardements à Gaza, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, il se passe qu'à Gaza, il y a toujours des bombardements. Il y a encore des zones... En fait, on a parfois tendance à se dire qu'il n'y a plus rien à détruire tellement on a vu les images de destruction quand même, de champs de ruines qui est devenu Gaza. Mais il se trouve qu'il y a encore des poches d'endroits et y compris des zones de réfugiés. Alors, Israël justifie en disant que le Hamas se sert... Et c'est probablement en partie vrai puisque c'est ça depuis le début que le Hamas se sert en partie des civils comme couverture donc au pair de l'intérieur de certains endroits. Mais donc, en fait, on a des civils qui en sont... On a eu des témoignages qui en sont à la neuvième ou neuvième déplacement de leur famille donc qui sont partis de leur appartement pour aller dans un autre appartement puis un autre puis ensuite dans une tente et puis dans une autre tente et qui aujourd'hui reçoivent encore des avis de bombardements imminents et donc il faut tout empacter et repartir et ils ne savent pas où repartir parce que la zone où ils vont repartir sera peut-être la suivante qui sera à nouveau sous le feu. Donc ça, c'est quelque chose qui reste quotidien à Gaza. On a au Liban des tirs incessants du Hezbollah vers Israël et d'Israël vers le Liban Sud et Beyrouth notamment la banlieue Sud de Beyrouth qui est considérée comme un fief du Hezbollah. On a vu qu'il y a eu l'attaque spectaculaire au Bipper, au Tokiwoki et l'élimination de pratiquement tout l'état-major du Hezbollah mais il y a eu aussi des civils qui ont été tués pendant ces attaques et aujourd'hui on a des troupes israéliennes qui font des incursions qui s'approchent de la frontière avec le Liban. Donc ça, c'est le nord. Il faut savoir aussi qu'au nord d'Israël, il y a 60 000 Israéliens qui vivaient dans le nord d'Israël et qui en fait ont depuis un an et les premiers tirs du Hezbollah qui ont suivi littéralement le lendemain le 8, le Hezbollah a commencé à tirer sur Israël en soutien au Hamas. Il y a des... Ces 60 000 personnes ont déménagé, ont quitté leur maison et n'ont pas pu rentrer chez eux depuis un an. Donc en fait, on est... Voilà, c'est un conflit qui est... Qu'est-ce que j'ai oublié dans ce que... La question que tu posais... C'était aussi sur les otages. Le Hamas a capturé des otages israéliens le jour du 7 octobre. Où en est-on ? Est-ce que certains ont été libérés ? Est-ce que d'autres ont été décédés ? Oui, oui. Il y a eu 250 otages à peu près qui ont été pris en otages au départ. Il y en a eu un certain nombre libérés pendant la petite trêve des 10 jours au mois de novembre. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 134 otages qui sont encore à Gaza. sur les 134. Alors, il y a plusieurs sources et c'est très variable. Donc, on ne sait pas combien sont encore en vie. On sait qu'on en a... Il y a eu des échos comme quoi 60 d'entre eux pourraient au moins... Au moins d'entre eux pourraient être morts. On a appris aujourd'hui qu'un des otages est bien mort là-bas et son corps est encore à Gaza. C'est sa famille qui l'a annoncé aujourd'hui. On a dans nos témoignages, par exemple, le frère d'un des otages qui a survécu jusqu'au mois d'août et qui a été tué par les Israéliens qui les ont pris pour des terroristes ou pour des attaquants ou je ne sais quoi. Et donc, il a été abattu après avoir survécu des mois otages. Donc, voilà. Et on ne connaît pas vraiment ni leur état de santé ni s'ils sont vivants ou morts. Sonia, tu voulais parler de la montée de l'antisémitisme dans le monde à la suite de ce conflit ? Effectivement, on n'a pas évoqué ça, mais on a parlé d'une région, on a parlé de deux sociétés déchirées, israéliennes et palestiniennes, on a parlé du Liban, de l'Iran, etc. Ce qu'on n'a pas évoqué, effectivement, ce n'est pas forcément le jour, mais en même temps, si, je crois, à quel point ce qui s'est passé le 7 octobre a eu un impact dans nos sociétés, à nous, nos sociétés, que ce soit la France, l'Europe, les Etats-Unis, etc., on l'a vu avec un nombre de manifestations à la fois pro-Israël, mais aussi pro-palestinienne et l'incapacité absolue de pouvoir être à la fois pro-Israël et pro-Palestine ou pro-Palestinien, comme si c'était absolument antinomique et effectivement, cette montée, mais immédiate, qui a fait suite littéralement le lendemain du 7 octobre de l'antisémitisme et des actes antisémites dans nos sociétés de manière absolument vertigineuse, ça fait très très peur et ça joue aussi dans ce sentiment de manque de sécurité absolue pour la société israélienne, mais aussi pour les juifs du monde entier et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal et il faut le rappeler et comme ce n'est pas normal et c'est curieux de se dire qu'effectivement, ce conflit a généré des divisions dans nos sociétés à nous aussi, comme si souligner l'atrocité et la tragédie du 7 octobre empêchait de souligner la tragédie et l'atrocité de ce qui se déroule depuis, 365 jours. Et moi, je crois que c'est possible de faire les deux et que de souligner l'un ne nie pas la souffrance de l'autre ou souligner la douleur de l'un n'empêche pas de souligner celle de l'autre. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Sous-titrage